Alors Norris, pas très rassurant concernant les F1 2022 après avoir testé la voiture de la saison prochaine sur le simulateur chez McLaren, Norris émet des réserves quant aux objectifs recherchés. Sur le plan aérodynamique, les spécifications seront à l'opposé des voitures actuelles avec un appui généré davantage par l'effet de sol du diffuseur que grâce aux élons avant et arrière. C'est le comportement de la future McLaren qui inquiète Norris après une première séance de simulation à l'usine de walking. La voiture est très différente à piloter, regarde Lando. Les sensations ne sont pas aussi agréables qu'avec celles de cette saison. Mais peut-être c'est une question d'habitude. C'est sans doute pareil pour tout le monde, on verra bien ce que ça donnera une fois en piste. Ouais, ça se trouve, elle est complètement ratée la McLaren et ils vont finir dernier à chaque course l'année prochaine. Ça serait terrible. Ça ne sert à rien de se lamenter, hop, ça veut dire le jeune pilote anglais, on doit juste faire le meilleur travail possible, espérons-le, nous présenter aux essais privés avec une meilleure voiture. Ok, bon. Alors sur F1, il y a toujours des très courts articles, ça c'est pas mal. Au moins, on a l'info principale directement. Eh ben, ma foi, wait and see, comme on dit. Je vous laisse réagir. Ciao.